... Dans quelques instants, vous allez voir des images qui ont été prises lors de la réparation effectuée sur l'émetteur ongelongue d'Aluis. Il s'agissait au fond d'une réparation d'importance relativement limitée apparemment puisqu'il s'agissait seulement de réparer un isolateur qui avait été fêlé et qui se trouvait à un point de jonction de deux parties de haut. Nous avons été amenés à réduire la puissance de l'émetteur pendant quelques semaines à moitié de sa valeur. Maintenant, la puissance est revenue normale et d'ailleurs, nous nous préparons aussi à augmenter la puissance de l'émetteur ongelongue d'Aluis à partir de l'année prochaine pour augmenter encore le confort d'écoute pour ceux des auditeurs qui prennent les émissions de France Inter sur cet émetteur. Et ils sont nombreux, nous le savons. Mais en fait, l'émetteur ongelongue d'Aluis, de par ses caractéristiques et en puissance, sa situation océographique, la caractéristique de sa longueur d'onde, a une importance privilégiée sur l'ensemble du réseau français des émetteurs. Il est un émetteur parmi, j'allais dire, tant d'autres, c'est-à-dire parmi 200 d'émetteurs de radiodiffusion qui couvrent le territoire tant en ondes moyennes, en ondes longues ou en ondes métriques, c'est-à-dire en modulation de fréquence. Mais l'émetteur ongelongue d'Aluis a une place telle dans la gamme des ondes, permet une telle continuité de réception, notamment par les automobilistes, que, effectivement, nous lui avons apporté, par le passé déjà et à l'avenir bientôt, tous nos soins. Ici, à Luis, où est installé l'unique émetteur ongelongue du réseau. Il est constitué par un aérien de 308 mètres de haut, qui est représenté ici sur le schéma par ce mât, qui est maintenu et ancré au sol par 15 haubans, dont la distribution en plan est donnée par ce petit schéma. 5 haubans sur chaque branche d'étoile disposée à 120 degrés. Ces haubans maintiennent le pylône en équilibre et chacun d'eux est tendu à une tension de 20 tonnes. Ce schéma représente l'un des côtés, l'une des lignes de haubans, et représente sur chaque ligne les 5 haubans de maintien de l'ouvrage. Le pylône est à la fois support d'antenne et fait partie intégrante de l'antenne, c'est-à-dire qu'il entre dans le dispositif de rayonnement de l'antenne. Au mois de janvier dernier, alors que notre trafic était de 500 kilowatts, suivant les normes d'exploitation et les possibilités de l'émetteur, nous sommes aperçus d'un incident grave, à savoir un amorçage permanent sur l'un des isolateurs qui coupe les différents haubans de maintien. Qu'est-ce que c'est qu'un amorçage, monsieur Lecadier ? Un amorçage, c'est un arc électrique qui est permanent ou non, mais celui-ci était grave parce que précisément il était permanent, qui amorce entre deux masses voisines. C'est ça, qui fait au seul sens de court-circuit. C'est un court-circuit électrique. Donc, vous avez été obligé de mettre sur chacun de ces haubans une série d'isolataires. Je vais vous les dessiner, si vous voulez, sur un remplacement approximatif. Nous avons un, bien sûr, en tête, qui est disposé ici, et un à l'ancrage, qui est disposé ici. Puis deux intermédiaires, aussi approximativement à leur disposition. Et ceci sur chacun des haubans ? Sur chacun des haubans, bien sûr. Et c'est cet isolateur-là qui est tombé en panne ? C'est celui-là. C'est celui-ci où nous avons constaté des amorçages permanents lorsque l'émetteur était en fonctionnement. Alors, donc, risque de détérioration de l'isolateur lui-même est aussi mettant en cause la solidité de l'édifice, puisque tout l'équilibre de l'édifice tient que par les haubans. Première mesure de sauvegarde a été de baisser la puissance à 250 kW au lieu de 500, qui est notre régime normal. Ensuite, nous avons essayé rapidement de court-circuiter l'isolateur en cause de façon à ne pas augmenter la détérioration et préserver l'ouvrage. Il est entendu que ces dispositifs qui étaient pris n'étaient pas à titre définitif et qu'il fallait penser une solution pour remettre en état la chape d'isolateur qui avait lâché. Donc, il a fallu construire un outillage spécial, et en particulier une nacelle, qui devait s'adapter aux difficultés de cette montée le long du haut-ban. Alors, vous verrez cette nacelle tout à l'heure, et vous verrez le dispositif qui a été adopté, le dispositif de bascule, pour pouvoir franchir le premier isolateur en question. Alors, cette nacelle, avec une grue au sol, a été posée à cheval sur le haut-ban. Sur ce haut-ban, première difficulté, c'est la présence du haut-ban de dessous. Il n'était pas possible de relâcher pour la solidité de l'ouvrage, mais il a fallu que cette nacelle enjambe, soit prise de par le dessus et enjambe le haut-ban sans pouvoir s'emporter sur le haut-ban inférieur. C'était la première difficulté de mise en place. Alors, cette mise en place-là a été faite ces jours derniers, et à partir d'une poulie de renvoi placée au sommet du pylône, cette nacelle était tirée par un câble qui descendait le long du fût du pylône et renvoyée par une autre poulie de renvoi au sol sur un feuille électrique. Le problème qui se posait en effet, tant au personnel qu'au matériel, était d'accéder à ce troisième isolateur, en faisant franchir à la benne de réparation les deux premiers isolateurs entre la base et le sommet de la tour. Un mécanisme à la fois très simple et très délicat fut imaginé, faisant supporter la benne de travail par quatre poulies porteuses, dont trois étaient à tour de rôle toujours en contact avec le câble du haut-ban, mais dont la quatrième poulie porteuse, selon la nécessité, pouvait être dégagée du câble porteur, permettant ainsi le passage de la benne au-dessus des obstacles que constituaient ces isolateurs. « Demande à René s'il n'a pas son couteau, Jacques, tu mets un couteau avec. » « C'est un couteau, hein. Ça va, ça va, ça va. » « Ah, c'est bon. » « Si tout va bien, je pense que... » « Ah, il est à deux heures. » « Ah, il y a un vrai, il y a une question. » « Je vais essayer. » « Au cas où le fil téléphonique venait à être accouté, il faut absolument qu'on le sache. » « Il faut, par conséquent, bavarder continuellement. » « Attention. » « Attention. » « L'impératif essentiel pour les services techniques était en effet de réduire au minimum le temps d'interruption des émissions pendant la réparation. » « Le résultat de leur effort tient en un chiffre. » « Commencé à 7 heures du matin, la réparation était terminée à 4 heures du soir, soit en tout 9 heures, pour accéder à l'isolateur à 250 m d'altitude, changer les pièces défectueuses et redescendre. » « Ce tour de force ne fut possible qu'en utilisant un matériel spécialement conçu pour cette opération, tout en répondant aux normes de sécurité et manipulé par un personnel hautement spécialisé. » « C'est parti. 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 » Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Depuis le dimanche 24 juillet, vous entendez sur France Inter sa nouvelle chanson de route. Micro et caméra vous invitent à voir et entendre comment cette chanson fut conçue et enregistrée par Claude Bolling, son orchestre et les Parisiennes. Musique de générique 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 Musique de générique